Musique Ça fait une quinzaine d'années que je parle espéranto et un peu plus que je parle français. Et alors, donc, on a eu un bel résumé de l'histoire de la création des langues. Et c'est vrai que l'espéranto, au début, il y a 130 années, c'était un projet parmi des centaines d'autres, un projet de langue. Donc, ce n'était pas une langue, c'était un projet. C'était le travail d'une seule personne qui a publié son Unua Libro, le premier livre. Donc, voilà, c'était un projet. Et il y en a eu des centaines et des centaines. On vient d'entendre le nom d'une vingtaine là. Et à ce moment-là, ça aurait pu disparaître dans les annales de l'histoire comme quasiment tous les autres. Mais il se trouve que plus qu'un siècle plus tard, il y en a toujours des gens un peu autour du monde, dans presque tous les pays qu'on peut nommer, où il y a des gens qui parlent espéranto. Alors, ce n'est pas la langue, la deuxième langue pour tout le monde dans le monde entier. Non, on est très, très loin de ça, c'est certes. Mais à n'importe quelle occasion où je, moi, par exemple, moi, quand je voyage à un pays étranger, il est très facile de prendre le téléphone avant de partir pour dire, « Salut, vous pouvez m'héberger pendant quelques jours ? » Et très, très souvent, la réponse est « Oui, pas de problème, vous arrivez à quel airport ? » Je viens vous chercher. Et voilà. Donc, ça, d'ailleurs, c'était une des premières choses que j'ai entendues par rapport à l'espéranto qui m'a fait le tilt. Tiens, ça, c'est un truc que je vais apprendre. Et je m'en sers toujours. Alors, pourquoi, alors, la langue, pourquoi l'espéranto a réussi, enfin, réussi, au moins, je vais, ok, voilà, on va traiter d'abord cette question. Est-ce que l'espéranto a réussi, est-ce qu'elle a échoué ? Oui et non, tous les deux en même temps. Oui, elle a réussi parce que c'est une langue qui est parlée longtemps, très longtemps après la mort de son créateur par des gens de différentes cultures, de différentes langues, différentes nationalités. Et donc, certes, c'est une langue qui existe, qui est parlée tous les jours par des gens partout dans le monde. Donc, voilà, c'est une langue, ça existe. En fait, si on fait une liste des 5 000, 6 000 langues qui existent, des langues parlées qui existent dans le monde actuel, l'espéranto, on pourrait croire que c'est quelque part vers le bas. Mais en fait, il faut comprendre que c'est difficile de compter exactement le nombre de personnes qui parlent l'espéranto. Mais il y a énormément de langues naturelles, on va dire, qui ont moins de locateurs que l'espéranto actuellement. L'espéranto n'est pas du tout au bout de cette liste. Et donc, voilà, de ce point de vue-là, elle existe bien, c'est une belle réussite. Alors, est-ce que, si on, bon, de l'autre côté, on peut dire que si le projet, au début, c'était de donner une deuxième langue au monde entier que n'importe qui, de n'importe quel pays, pourrait utiliser dans tous les commerces, dans la diplomatie, dans les relations amicales, est-ce que tout le monde utilise l'espéranto pour ça actuellement ? Non, évidemment que non. Il y a mille fois plus de gens qui apprennent l'anglais que ceux qui apprennent l'espéranto, certes. Et donc, de ce point de vue-là, oui, on peut dire que ce n'est pas encore la réussite qu'on attend. Est-ce que ça va se passer demain ? Non. Est-ce qu'on va atteindre cette réussite pendant ma vie ? Honnêtement, je doute, mais bon, est-ce que c'est impossible ? Non, loin de ça, loin de ça. Donc, voilà. Donc, je vais retrouver mon fil, là. Donc, voilà. Donc, on peut dire que, pour moi, l'espéranto, c'est une langue qui existe comme n'importe quelle autre langue. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une belle réussite. Si on compare ça avec tout le reste de cette liste qu'on a entendue, là, c'est, pour moi, c'est quasiment la seule réussite de la liste. Il y a eu d'autres langues, avec une petite communauté de locuteurs, mais c'est très, très, très rare que ça continue après la mort du créateur de la langue. Donc, en fait, il y a un bouquin qui s'appelle « In the Land of Invented Languages », donc « Au pays des langues inventées ». Et c'est super bien. D'ailleurs, je vous conseille de le lire. Je ne sais pas si elle existe en français. Ah, si. Ah, d'accord. Ah, un autre, oui, mais très bien. Mais dans le cadre de ce bouquin, l'auteur a fait une liste de 500 projets de langue, dont j'en ai quelques-uns ici. Il y en a 500 qui vont à la première dans la liste à la date de 1150. Et puis, il y en a des masses pendant un siècle. Mais il n'y en a aucun, sauf l'espéranto, qui est toujours utilisé de nos jours par plus qu'un tout petit poignet de personnes. C'est une réussite. Quand j'ai appris l'espéranto, j'ai déjà dit qu'il y avait une motivation, c'est clair, c'est que j'aime voyager, j'aimerais rencontrer les gens et discuter. Il y avait aussi l'autre côté de l'exercice mental, intellectuel. Ça m'intriguait un peu que, enfin toujours d'ailleurs, qu'une personne puisse créer une langue et puis que ça marche, que moi, je peux l'apprendre, je peux la parler, je peux rencontrer des gens. Attends, ça peut marcher comme ça ? Et en fait, j'ai découvert que, oui, bien sûr que, bien sûr, non, ce n'était pas une évidence pour moi, mais oui, j'ai découvert que, si, si, ça marche très bien. Et donc, il y avait les deux côtés, côté pratique, mais côté puzzle intellectuel qui m'intriguait. Et si on revient à la question de départ, est-ce que l'espéranto et les autres langues construites ont un avenir face à l'anglais ? Pour moi, ça, c'est deux questions à part. On peut parler de l'espéranto, du mouvement espérantiste international, des associations, des organisations, des événements dans le monde espérantophone. On peut parler de ça. Mais pour moi, c'est quelque chose de bien différent que toutes les autres langues construites, dont la grande majorité sont connues par une seule personne, le créateur. Et est-ce que ça, c'est un avenir comme passe-temps, comme exercice intellectuel ? Oui, bien sûr, oui, bien sûr, il y a l'avenir. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a une langue parmi cette liste qui a un avenir comme outil pratique de communication internationale ? Très honnêtement, je doute. Même ceux qui sont créés dans ce but. Pour moi, il faut toujours poser la question. Alors, pourquoi ? Parce que l'espéranto existe déjà. Ça marche très, très, très bien. Par n'importe quelle mesure objective, on ne peut pas nier que l'espéranto fonctionne très, très, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on cherche en créer une nouvelle langue construite internationale à vocation de faciliter la communication internationale ? On l'a déjà. Ça existe depuis plus qu'un siècle. Utilisez-la. Donc, c'est un passe-temps comme un autre, tout à fait respectable. Mais si on prétend avoir une nouvelle langue construite, neutre, facile à apprendre, à vocation d'être véhicule de communication internationale, j'avoue que j'ai un peu de mal à avoir l'intérêt de promouvoir cela. C'est cela.